Bonjour, élève musicien. Est-ce que ça te plairait de savoir improviser ? C'est-à-dire, tu prends une piste d'accompagnement, par exemple la piste d'accompagnement d'un morceau que tu aimes ou simplement un musicien joue des accords et tu as envie de t'exprimer librement par-dessus. Donc, soit à partir d'un morceau et tu improvises ensuite autour du morceau, soit de manière complètement spontanée, tu entends de la musique instrumentale et tu as envie d'improviser par-dessus. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te plairait ? Est-ce que c'est quelque chose qui te dépasse un peu ou est-ce que c'est déjà un projet ? Est-ce que tu as déjà essayé d'improviser ? En fait, si je te parle d'improvisation aujourd'hui, c'est parce que j'ai trouvé beaucoup de méthodes pour te permettre d'improviser librement. Alors, ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Il ne s'agit pas d'attendre l'inspiration et d'un seul coup, ça vient tout seul. C'est tant mieux parce que ça veut dire que sinon, il n'y aurait que des génies qui pourraient improviser. Pas du tout, tout le monde peut improviser. Seulement, c'est une question de méthode. Et en parlant de méthode, ce que j'ai fait au début, c'est acheter des livres qui m'étaient recommandés par de grands improvisateurs. Et ce genre de livre, par exemple, qui propose ce genre d'exercice. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout pour critiquer la méthode. La méthode n'est pas du tout mauvaise. Elle est effectivement très bonne pour apprendre de nouvelles gammes et avoir d'autres sons dans la tête et pouvoir développer des idées. Mais ce n'est pas par là qu'il faut commencer. C'est-à-dire toutes ces lignes de gamme et d'exercice de trafiquer la gamme dans tous les sens avec beaucoup, beaucoup de notes, etc. Et beaucoup d'altérations, beaucoup d'idées avec énormément de choses à travailler où on se tape des gammes dans tous les sens tous les jours. Ce n'est pas le plus motivant. Et le problème, c'est que ça ne donne pas forcément de bons résultats tout de suite parce qu'avant de pouvoir travailler des gammes complexes et de travailler dans tous les sens, il faut déjà avoir une bonne connaissance de l'improvisation et bien savoir improviser. Donc, l'idée, si tu veux, c'est d'avoir peu de choix, peu de notes et de bien savoir s'en servir sur ce qu'on appelle la grille. La grille, c'est la grille des accords, c'est-à-dire que quand un instrumentiste t'accompagne ou quand tu joues sur une piste d'accompagnement, dans chaque mesure, tu as un accord, par exemple, et c'est ça qu'on appelle la grille. Quand tu as la grille devant les yeux, c'est-à-dire que tu as un accord dans la première mesure, un accord dans la deuxième mesure, etc., si tu dois travailler une gamme pour chaque accord ou une gamme pour deux ou trois accords et que tu dois changer de gamme et puis avoir plein de notes dans la tête, t'es tellement débordé par tous les choix possibles et puis après, non seulement il faut connaître les notes, mais après, il faut bien les placer sur la musique rythmiquement, etc., que c'est la panique complète et généralement, tu ne sors rien de bon au début. Donc, encore une fois, je ne dis pas que travailler des gammes dans tous les sens et avoir plein d'idées, ce ne soit pas bon, évidemment que c'est très bon, mais ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Donc, si tu as déjà essayé d'improviser, que tu as essayé de trouver des plans sur Internet ou des méthodes et essayé un truc par-ci, un truc par-là et où tu apprends des solos par cœur et que tu ne sais pas pourquoi les instrumentistes ont joué ça et que finalement, tu galères, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que j'ai trouvé une méthode qui te permet d'improviser avec quelque chose de très simple. C'est-à-dire, on va vraiment… et ce n'est pas parce que c'est simple que ça va être mauvais, quoi, que ça va être bateau et que non. On va commencer par quelque chose de très simple, mais ce que je vais t'enseigner, en fait, on va prendre un matériau très simple, très, très peu de notes et je vais t'enseigner comment tu peux te faire de ça sur une grille complète, c'est-à-dire avec les mêmes notes, mais tu vas voir qu'il y a vraiment la possibilité de te faire plaisir, de jouer des mélodies sympas avec peu de choses, mais en sachant bien t'en servir, quoi. Plutôt que d'avoir beaucoup, beaucoup de notes, beaucoup de rythmes, beaucoup de gamme dans la tête, de passer des mois et des mois à travailler ça, tu vas apprendre peu de notes, peu de gammes, mais tu vas savoir bien t'en servir. Est-ce que c'est un défi qui t'intéresse ? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais avoir, c'est-à-dire avoir une formation où on te donne peu de choses, mais où tu sois vraiment capable de bien t'en servir rapidement, que dès les premiers essais, ça te donne déjà des résultats et que ça te motive à aller plus loin ? Si oui, eh bien j'ai un lien sous cette vidéo, tu peux aussi cliquer sur le i comme invitation si tu me regardes sur YouTube, sinon tu cliques sur le lien en haut ou en bas de la vidéo en fonction du réseau social sur lequel tu me suis et ça va me permettre de déclencher la conversation avec toi, c'est-à-dire me permettre de savoir où tu en es dans l'improvisation, si tu as déjà commencé ou si c'est seulement un rêve pour toi, quelles sont tes difficultés et en fonction de ça, je pourrai adapter ma formation à ton propre cas et pouvoir te guider dans une méthode qui te permet de t'en sortir beaucoup plus facilement en improvisation. Ok ? Donc voilà, tu cliques sur le lien, tu remplisses un petit formulaire avec simplement ton prénom et ton adresse e-mail et ensuite je t'enverrai une liste de questions et ça me permettra comme ça de pouvoir t'apporter mes conseils en improvisation. Voilà, donc je te laisse t'inscrire dans ce formulaire et je te dis à très vite pour d'autres informations. Dès demain, en fait, je vais te donner déjà quelques pistes pour improviser beaucoup plus facilement que passer par des millions de gammes dans tous les sens.